front open des tarayas les jeunes lions veulent manger tout cru les vieux aux crocs usés nous apprend dans ce titre le courrier le courrier qui rapporte que décidément les choses se compliquent open des tarayas car il n'y a pas que l'ancien président issoufou mamadou qui dispute le leadership au sommet de l'état au président bazou mohamed les jeunes lions arrivés politiquement en maturité depuis que les anciens les ont introduit dans la cour des grands sont décidés à prendre le commandement exactement comme dans toute fratrie de lyon c'est un conflit de génération vieux comme le monde qui mine le pain des tarayas il faut dire selon le journal que les cas du père mère et fils ont été une source suffisante de frustration dans les rangs du parti la plupart des violions installés dans les loges du pouvoir y ont également leur épouse et leur enfant à des postes enviables de responsabilité dans les rangs du parti on appelle ça les pères mère et fils écrit le journal une façon de se moquer de ces tendances dynastiques prononcées le système père mère et fils a malheureusement prospéré faisant des émules ici et là au point où de nombreux cadres jeunes pour la plupart se disent trahis ils ont si fait pour le parti qu'ils ne comprennent pas qu'ils soient laissés en rade là où d'autres au nom du père et de la mère sont propulsés à la tête d'institutions et de grandes entreprises les prochaines assises nationales du pain des tarayas s'annonce rude selon le journal pour pierre fuma kwe gado kala ankurao et les autres certes crépus mais numériquement handicapés pour tenir tête aux plus jeunes malgré tout il serait déterminé à se battre pour rester les maîtres du jeu en ont-ils les moyens s'interroge le journal pour qui rien n'est moins sûr selon des confidences fait au courrier il serait déjà sur le pied de guerre résoli à mater cette rébellion quant aux jeunes lions dans l'ongue et aux griffes acérées qui bénéficierait du soutien ferme du président bazoum il ne compte pas se laisser intimider leur argument tient la route la plupart de ces jeunes leaders ayant sinon la cinquantaine au moins la quarantaine la position du président bazoum elle intrigue écrit le journal pourquoi soutiendrait-il les jeunes lions se demande le journal par pure manipulation confie un cadre du pnds qui a requis l'anonymat le président bazoum dont le fils est jusqu'à présent discret quelque peu éloigné des arcades du pouvoir ne le fait pas par calcul mais par conviction renchérit un autre 20 millions d'euros un milieu de soldats six drones des chasseurs chars de combat etc la france nous envahit bazoum regarde impuissants nous apprend pour sa part le journal l'éclosion ces derniers mois les officiels français défilent à nyamez les uns après les autres écrit toujours le confrère qui précise que les derniers en date sont les ministres des armes et des affaires étrangères arrivés à nyamez le vendredi 14 juillet ils ont suivi les pas de la secrétaire d'état français chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux madame grisoula zakharoupoulou reçue par le président de la république mohamed bazoum le 28 juin dernier autant dire selon le journal qu'un balai de ministre la métropole à nyamez pourquoi tant d'agitation pour le niger ce pays d'afrique de l'ouest l'un des plus pauvres au monde régulièrement classé dernier en indice de développement humain par le plus s'interroge le journal après l'humiliation qu'elle a subie au mali l'avenir de la france en afrique et donc son avenir tout court se joue désormais au niger le journal poursuit que comme à son habitude le chef de la diplomatie nigérienne n'a pas fait dans la dentelle assoumima saoudou a presque grondé ses compatriotes qui dénoncent le transfert de la force française à nyamez le ministre de la défense vient de dire qu'avec le départ de barkan du mali un vide secré et la menace augmenterait sur notre pays c'est une des raisons principales pour lesquelles nous demandons à notre partenaire français de venir nous appuyer voulant être certain d'être bien compris des nigériens l'homme connu pour son extravagance verbale poursuit nous avons besoin d'appui dans tous les domaines y compris un personnel tempête assoumima saoudou comme pour désavouer le président bazoum on se rappelle aux premières heures de sa présidence le chef de l'état nigérien avait déclaré que nous n'avons pas besoin de troupe au sol du reste cela n'étonne pas pour qui c'est que assoumima saoudou était le principal challenger pressenti de mohamed bazoum à l'investiture du pendès à taréa le parti au pouvoir mais par la force des choses assoumi est devenu le ministre des affaires étrangères de bazoum avec une telle insistance le pouvoir de nyamez donne la preuve qu'il n'a de stratégie ni de vision que de satisfaire la france dans ce qu'elle a choisi comme politique sécuritaire dans notre pays le niger au journal le monde d'aujourd'hui d'ajouter à propos toujours de ce sujet que la mission des deux ministres français aurait pu passer comme toutes les autres dans ce pays où la france est militairement installée comme chez elle seulement les deux ministres français n'ont pas choisi n'importe quelle date pour venir au niger c'est un 14 juillet date commémorative de la fête nationale française autant dire selon le journal une date fétiche pour les français pour ne pas dire une date sacrée le ministre des armées français au niger un 14 juillet il y a de quoi s'interroger écrit le journal certes les effectifs militaires français sont pléthoriques au niger plus de 2000 soldats et des milliers de tonnes de matériel militaire de quoi inciter des visites régulières de la part de l'elysée et du quai d'orsail tout de même le journal écrit que la visite des deux personnalités françaises est loin très loin d'être conformiste s'ils étaient venus un 13 ou un 15 juillet il n'y aurait si tant à dire mais y a-t-il eu une urgence on n'en a pas eu connaissance les deux ministres français se sont même déplacés jusqu'à wallam pour visiter disent ils des projets de nature agricole financés par la france et comme il n'y a pas deux cent trois un prêt de 50 millions d'euros et un don de 20 millions d'euros sont annoncés des aspects humanitaires et social qui ont servi à enrober ce séjour des deux ministres français sans toutefois lever le doute sur la véritable motivation qui se trouve derrière ce déplacement du niger puis à sa une le monde aujourd'hui parle de gaffe diplomatique massaoudou a soumis un champion hors normes écrit en gros le journal à sa une les deux ministres français ont séjourné dans notre pays pour parler de lutte contre le terrorisme d'où d'ailleurs le rappel des faits que nous avions exposé à l'occasion de cette visite des deux ministres français a soumis ma saoudou s'est érigé en avocat défenseur acharné de la france en s'attaquant avec une hargne déconcertante au mali et particulièrement contre ses autorités incarnées par l'agent militaire au pouvoir qu'il a taxé de tous les qualificatifs sur un ton méprisant et arrogant si le g5 sahel n'a pas fonctionné depuis sa création c'est par la faute du mali et puissant de la crise sécuritaire au sahel c'est le mali qui a décidé de ne plus parler à personne le ministre français des armées a dit que le gouvernement de fait du mali n'a pas voulu leur parler les conditions politiques ne sont pas aussi réunis parce qu'il travaille avec des mercenaires mais nous ne désespérons pas de voir le mali revenir de sortir de cette situation que les autorités ont choisi pour le peuple malien et je pense contre les intérêts du peuple malien rapporte le journal à sa une à propos toujours du même sujet le journal écho du monde rapporte dans ses titres que le niger est le point d'ancrage de l'impérialisme français au sahel lors de son discours aux armées le 13 juillet dernier le président français emmanuel macron a dévoilé sa nouvelle stratégie en africa ce qui selon notre humble avis écrit le confrère permettrait à la france d'être moins visible en africa ce qui réduirait certainement pour lui les sentiments anti français qui ne font que monter en afrique pour ne jamais cesser les critiques acerbes contre la politique française en afrique et surtout au sahel où leurs intérêts ne sont plus à démontrer le président français a dit en substance que c'est une nécessité stratégique car nous devons avoir des dispositifs moins posés et moins exposés réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines ce qui a valu selon le journal le coup à la ministre des affaires étrangères madame catherine colonna et son homologue des armées sébastien le cornu de prendre leur vol pour le niger juste après le défilé du 14 juillet commémorant le débarquement de normandie les français sont conscients que les africains existe un changement de méthode et d'approche au risque de tout perdre en afrique aussi les français sont conscients de leur échec au sahel car la lutte contre le terrorisme comme ils le font ne peut pas réussir dans un contexte où les chefs djihadistes se servent de la pauvreté des sahéliens pour récriter leurs soldats la france dans sa nouvelle stratégie écrit le journal plus loin ne veut plus être visible en première ligne dans le commandement et les prises de décisions aussi la france décide d'écouter les nigériens et les satisfaire dans toutes leurs sollicitations le niger ne mérite pas mieux que ça pour avoir accepté de jouer un rôle incontournable de soutien à l'impérialisme français ce qui restera à jamais dans les annales de l'histoire sous le magistère des trois régimes de la rénaissance dans tous les cas précise le journal on peut penser que la france est en train de comprendre qu'il fallait changer d'épaule à son fusil ou changer sa façon de s'asseoir en afrique ou sa manière de traiter ses affaires avec les africains l'actualité à travers les journaux cette semaine c'est aussi le baccalauréat session 2022 le journal nigerinterebdo nous rapporte dans ses titres que ce sont 86 830 candidats sont repartis dans 202 centres à la recherche du parchemin les épreuves écrites du baccalauréat session 2022 ont débuté le lundi 18 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire national cette année il sont 86 830 candidats repartis dans 202 centres dissimulés sur l'ensemble du territoire national toute série et toutes spécialités confondues qui vont se lancer à la quête du premier diplôme universitaire du niger cette année l'effectif des candidats est en progression de 5,7 11% par rapport à celui de l'année 2021 écrit le journal parmi les 86 830 candidats les filles sont au nombre de 33 1950 soit 39,10% du total les candidats libres sont au nombre de 14 565 représentant une proportion de 16,77% de nouvelles localités abritent à compter de la session 2022 pour la première fois de leur histoire des centres d'examen il s'agit d'un gal agadez dans kasari dosso jiratawa maradi tamaske tawa ayeru enomaro tilaberi dungas et termini zender tous les jurys sont en place et prêts pour la tenue des examens qu'on prévient à rassurer le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le phd mamou jibo d'ores et déjà le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de la session à rassurer le ministre de l'enseignement supérieur qui a saisi l'occasion pour rappeler l'engagement du président de la république mohamed bazoum et du premier ministre ou moudou mamadou qui sont fortement attachés à l'organisation d'examens propres dans notre pays en effet précise le journal à l'image des années antérieures les autorités nigériennes ont pris toutes les dispositions pour lutter contre ces facteurs la lutte contre la fraude doit être le leitmotiv pour chaque intervenant a indiqué le ministre de l'enseignement supérieur soulignant qu'en vertu de cette préoccupation constante en rapport étroit avec la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à lsia et les forces de défense et de sécurité ne ménageront aucun effort pour traquer toute personne ou groupe de personnes qui se rendraient coupables ou complices de fraude de quelque façon que ce soit a-t-il prévenu il y va de la crédibilité du baccalauréat nigérien et de la qualité de notre système éducatif assurément de notre enseignement supérieur a-t-il souligné zone inondable de sérieuse menace sur les populations riveraines nous apprend pour sa part canard en furie le canard en furie qui rapporte que pour cette année les prévisions annoncent encore des pluies diluviennes susceptibles de provoquer de gigantesques inondations on observe certes une certaine stabilité au niveau du camp des sinistrés de seno cependant précise le journal selon les informations officieuses plusieurs des locataires de ces camps auraient déjà vendu leur terrain pour se réinstaller sur les zones inondables ce qui est somme toute vérifiable car à faire un tour à kirkissoy ou à bangabana on constate que les ruines des maisons ont été systématiquement retapés certains jouent le double jeu ils sont présents sur le camp et aussi sur les zones d'où ils ont été déguerpis ce comportement pas du tout juste n'est pas de nature à enrayer l'effet des catastrophes naturelles notamment les inondations au fait le journal estime qu'il revient aux autorités communales de mener un travail de fourmis sans complaisance pour identifier les contrevenants il faudrait systématiquement sanctionner les contrevenants car il s'agit d'un élan de fraude organisée conduite le plus souvent avec la complicité de certains agents verreux de la mairie centrale et communale les zones déclarées inondables doivent être dégagées conclue le journal et pour finir cette note nécrologique le hérisson rend un hommage à l'homme de cornaca stj l'homme de toutes les générations de dieu nous venons à dieu nous retournons le vieja coup comme nous l'appelons n'est plus il s'en est allé le lundi 18 juillet 2022 à l'hôpital général de référence de nyami ses obsèques ont eu lieu le jeudi 21 juillet 2022 dans son village natal de cornaca région de maradi aussitôt la thèse nouvelle a annoncé que plusieurs personnalités politiques au premier rang desquels le président mohamed bazoum lui ont rendu un vibrant hommage que doit-on retenir le stj sanousi tambari jakou tout absolument tout en lui est intéressant pour dire que sa vie aura été bien remplie enseignant économiste écrivain politicien il est d'une grande culture générale débatteur hors pair il fut toujours disponible pour toutes les sollicitations et surtout les médias dès lors qu'il s'agit d'éclairer ses concitoyens sur tous les sujets de préoccupation nationale en gardant souvenir ses interventions à l'assemblée nationale député il avait croisé le fer avec beaucoup d'hommes politiques dans l'ancienne de l'hémicycle sans un seul jour faiblir faisant perdre la face à ses vis-à-vis avec comme seule arme la force des arguments sa plus grande qualité dira de lui ce qu'ils connaissent et de ne jamais gardé rancune contre son prochain alors qu'à la conférence nationale souveraine on s'attendait à le voir se déverser sur le régime coutier qui l'a embastillé pendant plusieurs années le privant des jouissances de sa jeunesse STJ eut des mots mesurés allant souvent à la surprise générale à une appréciation positive de certains pans de la gestion du régime d'exception pourtant au centre de toutes les critiques de l'époque STJ c'est aussi l'homme de toutes les générations autrement dit malgré ses 80 ans il reste très proche des jeunes aussi est-il fréquent de voir à ses côtés jeunes étudiants syndicalistes politiciens et autres acteurs de la société civile avec lesquels il n'hésite pas à partager ses connaissances et son expérience et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine très bonne lecture et à la semaine prochaine inshallah on on Sous-titrage ST' 501